Bonjour à tous, c'est Maxime pour Autodomo. On se retrouve aujourd'hui en fait pour encore parler batterie. On a testé il n'y a pas longtemps donc la Foxteon, la IGO 300. Et bien aujourd'hui on va tester sa grande sœur, la IGO 1200. Alors la IGO 1200 c'est quoi ? C'est une batterie qui fait à peu près 9 kg qui va vous permettre en fait de délivrer du 230 volts là où vous voulez clairement. On le verra après mais on a du 230, on a de l'USB-C en 100 watts, on a de l'USB-A normal et on a deux ports d'entrée. Donc un port rond en DC 5521 et un port Anderson. Donc Anderson en fait c'est pour les panneaux solaires. Alors on va avoir le format en fait qui est relativement petit. Donc vous voyez sur la photo on a cette poignée ici en fait qu'on retrouve donc comme sur la IGO 300. Alors rapide tour de boîte en fait qu'est-ce qu'on va pouvoir voir ? On va pouvoir voir 7200 donc ce format qui nous rappelle en fait la IGO 300. Sur le côté en fait on va voir le contenu. Alors on va avoir la batterie, on va voir le bloc adaptateur donc c'est un bloc extérieur donc un transformateur extérieur et le manuel d'utilisation. De l'autre côté on va voir le schéma en fait avec tous les ports qui sont dispos donc ça on y reviendra bien évidemment après. Et les cas d'usage donc on va pouvoir parler de camping, on a du rechargement de drones etc. On a du bureau, on a de l'extérieur enfin on a pas mal de choses donc on va on va la déballer. Donc on va tester un nouveau format. En fait la boîte est scellée donc ce que je vais faire c'est que je vais la déballer avec vous et on va la tester ensemble. Alors l'emballage qui est toujours assez soigné en fait chez Foxtheon. Donc on voit qu'en carton bien épais on a de la mousse au dessus. On va voir donc le manuel d'utilisation donc un manuel sur une quarantaine de pages. Donc il y a de l'anglais et du chinois. Enfin du chinois ou du japonais je sais pas mais voilà on a on a ce manuel qui nous donne un petit peu comment comment s'en servir les outputs, la lumière. On a plusieurs questions. Est-ce qu'elle est waterproof ? Donc non elle n'est pas waterproof. Est-ce que je peux changer la batterie pack ? Non on ne peut pas changer la batterie pack dessus puisque c'est scellé. On va voir les différentes informations. Donc là ça va être intéressant en fait ça c'est une batterie qui fournit 1200 watts en pic ou 2400. Donc vous savez en fait tous ces équipements qui peuvent nécessiter beaucoup d'énergie en fait au démarrage type un moteur, un sèche-cheveux. Un sèche-cheveux va demander énormément au démarrage et puis après va demander une puissance qui est constante pour la fonction de séchage. Donc 1200, 2400 watts en pic, on a une capacité de 974 watts, 9 kW, dimension 24 sur 18 sur 24 et puis après on a un listing en fait des différents ports d'output et d'input donc ça on y reviendra bien évidemment après. Ensuite donc on va avoir un câble secteur et on va avoir ce bloc chargeur. Alors ce bloc qui est un peu grand, qui est un peu lourd. Donc c'est un bloc qui fournit du 240 watts en 30 volts de sortie. Donc 240 watts ça laisse présager une charge au minimum à 200 watts. Alors ça c'est un bon point oui et non. C'est un peu mitigé en fait sur ces blocs puisque le point négatif c'est que quand vous prenez la batterie et bien vous partez, il ne faut pas oublier le bloc. Et le bloc soit on le pose dessus, à côté, enfin ça peut être une source en fait de perte. Et par contre ça peut être un bon point puisque c'est généralement ce transfo qui lâche en premier dans la durée de vie du produit et donc le fait qu'il soit externe et bien on va pouvoir en prendre un autre, on va pouvoir le changer assez facilement et recommander uniquement la pièce au lieu de potentiellement mettre à la benne en fait la batterie directement. Petite étiquette de contrôle qualité. Alors ça c'est assez serré, assez bien protégé, en fait comme sur la Igo 300. Et on a, ouais, donc elle fait un petit peu son poids, donc 9,8 kg. Et voilà, donc là on n'a plus rien dans la boîte. Je vais recadrer un petit peu. Alors la batterie. La batterie en elle-même, en fait on va retrouver exactement le même design que sa petite soeur. La 300, en fait que vous avez là, vous voyez, vous avez ces deux boutons ici qui vont permettre la mise en place de l'AC, enfin l'activation de l'AC et de l'USB. La petite lumière ici, qu'on retrouve ici, les différents ports, l'allume-cigare. Voilà, c'est exactement la même mais au format un peu plus grand, un peu plus lourd. Alors au niveau des sorties, qu'est-ce qu'on va avoir ? On va avoir deux AC de 130 volts. On va avoir un allume-cigare, donc qui sort du 13,6. Ne vous inquiétez pas, c'est du 12 volts. L'alternateur de votre voiture sort du 14,4. Voilà, tant qu'on est sur la plage 12, 14, 15 volts, c'est de l'allume-cigare et c'est compatible avec tous les équipements, en fait, de voiture. Alors au niveau des ports d'entrée, là donc c'est facilement identifiable. On a du 10 à 30 volts en input. Et donc là, on va avoir soit un format en DC 5521, soit en Anderson. Et ça, en fait, ça c'est principalement pour la charge solaire. Ici, on va avoir deux ports output. Donc on va avoir un USB-C 100 watts, un USB-C en Quick Charge 3, donc c'est à peu près 18-20 watts. Et ici, en fait, on va avoir de l'USB-A, pareil, en 18-20 watts pour recharger, en fait, tous vos périphériques qui ne sont pas en USB-C. Donc ça, au niveau des ports USB-C, c'est très pratique. On l'avait vu sur la IGO 300. Donc là, on reprend le même. On ajoute juste un port USB-A. Donc c'est hyper pratique. Au niveau du fonctionnement, simplement, en fait, comme la IGO 300, vous restez appuyé sur un des boutons. Voilà, c'est parfait. Donc là, elle ventile un petit peu au démarrage. Donc 66%, c'est livré, voilà, 66% de charge. Je suppose que le DC, c'est la même chose. Tout à fait. Donc là, on est, ça, je vous l'enlevez, hop, voilà. Et donc là, en fait, on a tout en bas l'activation, donc soit de l'AC, soit du DC USB-A. Ici, on a la petite jauge de batterie, donc avec le pourcentage. Ici, on a le nombre d'heures estimé de fonctionnement. Alors, il faut savoir, en fait, que quand l'AC est allumé, on a un convertisseur continu, vert, alternatif, qui se met en route et qui mange un petit peu de batterie. Donc voilà pourquoi, en fait, que ça descend. Une fois qu'on l'arrête, donc on passe à 99 heures, en fait, comme sur la IGO 300. Donc ça, c'est le maximum. Ici, on va avoir donc Output. Je suppose qu'à côté, on va avoir Input quand elle sera en train de charger. Et ici, donc soit le nombre de watts, enfin la puissance délivrée, soit en sortie ou soit en entrée. Ici, on va avoir la petite lumière. Je crois qu'il faut rester appuyé. Voilà, c'est ça. Donc on a une petite lampe qui, voilà, qui était à pleine puissance, qui consommait 2 watts. 2000 puissance 1 watt. Et on a le mode SOS, donc comme sur la 300. Et il faut réappuyer dessus. Voilà, c'est ça. Donc il faudrait appuyer dessus pour l'étendre. Alors, si on fait le tour, et bien ici, on va avoir donc une aération. Ici, on a un ventilateur. Si c'est comme sur la 300, on va avoir notre aération de l'autre côté. C'est ça. Donc autre ventilateur. Donc ça, c'est pour le convertisseur DC vers AC. Et à l'arrière, donc c'est plein. En dessous, on a un peu les specs techniques, en fait, de différents ports et des différentes puissances qui sont possibles. Et sur le dessus, dommage, il n'y a pas de charge à induction. Donc ça, c'est le petit reproche qu'on avait fait, en fait, sur la 300. Le fait qu'il n'y ait pas de charge à induction, en fait, sur le dessus, pour pouvoir charger son téléphone. Bon, ben là, sur la 1200, il n'y est pas encore. Donc espérons que sur la prochaine, ou les prochaines séries, ou les évolutions, en fait, ça soit disponible. Alors, deuxième partie du package, eh bien, c'est le panneau solaire, qui est distribué, en fait, par Foxtheon, également. Et donc, la référence, donc, c'est le SP200. Donc ce panneau solaire, on va le voir après, mais il est disposé de la forme de quatre panneaux, en fait, qu'on vient déplier. Il y a une poignée, donc je pense qu'il va y avoir un mode portable. Et on va l'ouvrir ensemble. Voilà, donc on est bien sur un mode portable. Donc, on a déjà vu ce type de panneau auparavant. C'est assez rigide. C'est plutôt bien fini. Il y a une couverture, on va dire, en tissu. On a une pochette sur le devant, à mon avis, qui doit renfermer les câbles. OK. Donc là, on a un câble MC4 vers Anderson et une autre prise. Voilà. Alors là, je ne connais pas cette norme-là. On va se renseigner après. Et ensuite, on doit avoir à peu près un mètre cinquante, je pense, de câbles. Donc là, c'est une sortie en MC4. Donc, petite pochette assez pratique. La sortie électrique se trouve juste ici, au niveau de la poignée. Donc ça, c'est plutôt bien. On a ces bandes qu'on retrouve sur la plupart des panneaux de ce genre-là. Voilà. Logiquement, ça se déclipse. Et donc là, en fait, on a plusieurs pressions ici. Donc, ce qui va faire varier, en fait, l'écartement. Puisqu'en fait, si on le met à cette pression-là, le panneau va arriver ici. Si on la met ici, le panneau sera arrivé ici. Donc ça, c'est ce qui va servir, en fait, à maintenir le panneau levé. Ça, on le verra un petit peu après en utilisation. Alors, de l'autre côté, c'est un panneau tout simple. Donc on a deux petites pressions. Enfin, il y en a une pression de chaque côté, en fait, qui sert à maintenir le panneau. Donc en position fermée, c'est assez rigide. Je pense que c'est assez costaud. Et donc, on a, voilà, ce panneau qui arrive. Comme ça, je vais vous le déplier ici. Donc, c'est du PTFE. C'est une matière qui est connue et reconnue, en fait, pour sa solidité et son côté flexible. Là, on n'a pas trop la flexibilité. Mais, voilà, ça reste quand même très léger, comparé à des panneaux traditionnels, en fait, comme le verre. Donc, je le rappelle, il y a quatre panneaux. Donc, c'est du monoface, bien sûr. Et puis, quoi dire d'autre ? Bah, pas grand chose. On a un pied sur chaque panneau. Sur trois des quatre panneaux. Voilà. Donc là, on va pouvoir aller tester ça, donc en direct, donc sur les 1200. Et puis, on va voir ce que ce SP200, en fait, vaut techniquement en condition. Alors, concernant installation, c'est relativement simple. En fait, vous dépliez les quatre panneaux et puis vous dépliez les pieds. Alors, je reviens sur ce qu'on a dit tout à l'heure. En fait, c'est la présence d'œillets. Vous avez un œillet, en fait, aux quatre coins des panneaux. Ce qui vous permet, si vous le souhaitez, en fait, d'accrocher votre panneau sur une façade ou sur ce que vous voulez. Ça rend le panneau, non pas fixe, mais un peu moins mobile et du coup, moins susceptible, en fait, aux prises de vent. Alors, concernant l'efficacité, en fait, de ce panneau, donc là, sur la prise de vue, on était en matinée. Il était vers 10h, 10h30 et on était déjà à 120 watts. Une heure après, je suis monté à 140 watts et je suis allé chercher les 162 watts maximum, en fait, sur la journée en plein soleil. Donc, les 200 watts ne sont pas atteints. Par contre, 160 watts, déjà, c'est une belle performance, en fait, pour ce type de panneau. Alors, je reviens sur les spécificités techniques, en fait, de ce panneau. C'est un panneau qui est donné, en fait, pour 200 watts. Il a une tension de travail de 22 volts et demi et pour un ampérage de 12,2 ampères. Donc, avec ces connecteurs MC4, en fait, vous allez pouvoir vous en servir sur les batteries Foxteon, mais aussi, en fait, sur d'autres batteries puisque du 22 volts, c'est admis sur la majorité des batteries. Concernant ces dimensions, on est sur un panneau qui fait 2,20 m de long sur 59 cm déplié. Et une fois que vous l'avez replié, là, on a un côté de 64 cm par 60. Donc, c'est relativement restreint et donc, pour un poids de 8 kg, vous pouvez l'emmener où vous le souhaitez. Concernant son branchement, eh bien là, rien de plus simple, en fait. Vous retirez les câbles de la petite poche à l'arrière du panneau. Vous branchez l'adaptateur MC4 vers la prise Anderson et vous branchez à la batterie. La batterie va calculer pendant une dizaine de secondes la tension, l'ampérage, etc. Et puis, il va commencer sa charge. Alors, on a vu la présence, en fait, sur les pieds de différentes pressions. Eh bien, ces pressions, tout simplement, elles servent à gérer l'écartement des pieds. Et donc, ça, ça va influer sur l'angle du panneau. C'est ce qu'on appelle, en fait, s'adapter à l'azimuth du soleil. Le long de la journée, en fait, le soleil n'est pas toujours à la même hauteur. Le matin, le soir, il est très bas dans le ciel. Donc, les panneaux doivent être relevés. Et tandis qu'en milieu de journée, tout simplement, le soleil est très, très haut. Donc, les panneaux doivent être au maximum allongés. Donc, vous avez ces différentes positions. On va résumer ça entre matin, soir et pleine journée. Allez, donc, on va se retrouver pour les tests. Donc, pour les tests que j'ai pris, c'est que j'ai pris mon petit câble USB-C 200 watts. Pardon. Puisque là, c'est pareil. En fait, vous avez des câbles USB-C qui sont limités à 20 watts, qui sont limités à 60. Bon, là, j'en ai un de 100. Donc, c'est parfait. Et ce que j'ai fait, donc, je vais le mettre sur le 100 watts. Branché directement, donc, sur le PC. Le PC qui est en USB-C. Et donc, logiquement, il devrait mettre une dizaine de secondes à commencer la charge. Voilà. Donc là, on est à 15 watts ici. Donc, ça charge pas très rapide. Mais ça, je pense que c'est plus le PC. Ce que je vais faire aussi, c'est que j'ai une petite batterie externe qui prend pas mal. Alors, je crois que c'est aux alentours de 30-35 watts, il me semble. Donc ça, c'est une batterie qui délivre du 65 watts. Et donc là, on voit bien 33 watts. Donc là, la batterie, elle charge ici. Elle charge bien. Donc, pas de soucis avec ça. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va utiliser le 3-0. Donc, il est censé délivrer à peu près 18-20 watts. Si mes souvenirs sont bons. Voilà. Donc là, on est à 18 watts. On est à 18 watts ici. Donc, pareil. Tout à l'heure, je vous parlais de l'affichage. Donc, 66% de batterie. 33 heures estimées. Sachant que, bien évidemment, la batterie sera chargée. Enfin, la petite batterie sera chargée avant les 33 heures. On va essayer ça sur d'autres appareils. Allez, on va essayer d'atteindre le maximum qu'on peut. Donc, je prends toujours mon câble USB-C. Donc, de 100 watts. Je vais le mettre sur la sortie 100 watts. Et je vais le mettre sur l'entrée 60 watts. En fait, de LIGO 300. Puisque elle, je le rappelle, elle peut se recharger. Donc, à la fois en 12 volts. Et à la fois en USB-C. Donc, 12 volts. Le chargeur fait 60 watts. Ici, on a 60 watts. Et du coup, en fait, on arrive à 120 watts. En fait, pour celle-là. Donc là, on vient bien. On voit. Pardon. On entend que LIGO 300, en fait, ventile. Et LIGO 1200, et bien en fait, elle ne ventile pas du tout. On n'entend pas. Donc, on est bien à 59 watts. Donc, sur les 60 watts d'entrée ici. Donc, ça, ça tient. 60 watts. Et bien, on est à peu près à 10 heures d'autonomie. Sur une capacité de 60%. Alors là, on va même encore aller plus loin. C'est-à-dire qu'on va prendre le chargeur secteur de la 300. On va le brancher sur le AC. Ici. On va l'activer. Voilà. Et on va le brancher ici. Donc là, ça veut dire, en fait, que la 1200 recharge la 300. Donc, par deux moyens. Un, l'USB-C de 60 watts. Et deux, le bloc secteur de 230 volts. Et donc là, on va voir, en toute logique, en fait, que ça va augmenter. Donc là, on l'a vu, ça a augmenté, en fait, assez rapidement. En fait, c'est le chargeur de la 300, en fait, qui est comme ça. Il démarre à zéro et il monte, en fait, tranquillement. Donc, le résultat, en fait, on n'est pas à 120 watts comme espéré. Mais on a 100 watts. Donc, c'est déjà pas mal. Après, voilà. Là, c'est vraiment du test. Une batterie qui recharge une autre batterie. Forcément, on a de la perte au niveau du convertisseur continué vers alternatif. Et puis, un petit peu ici aussi. Mais voilà. C'était pour le principe. Alors, nouveau test. Un test que j'aime bien faire, en fait, c'est tout simplement le sèche-cheveux. Donc, ça, c'est un sèche-cheveux qui fait 1800 watts. Donc, vous voyez, le sèche-cheveux est bien raccordé sur la Fox Théon. Et en fait, on a plusieurs modes. Donc, on va passer en premier mode. Donc, on a 0, 1, 2. Et après, on a du chaud. On a du chaud-froid. Et on a du froid. Donc là, on va passer en premier mode qui va être le chaud. Et donc là, on est à l'entour de 600, 700 watts. On va passer en chaud-froid. Bon, ça varie énormément entre 500 et 700 watts. On va passer en froid. Donc, 150 watts. Et là, on va passer en vitesse 2. Donc là, on est en froid, 300 watts. Et là, on va passer en chaud. Donc là, ça va être la puissance maximum. Donc là, on a 1400 watts. Donc, elle tient. Elle est bien plus que 1200 watts. On va passer en chaud-froid. Et voilà. Là, elle vient de se couper. Donc, vous voyez, en fait, là, on est arrivé à la limite, en fait, de la batterie. Donc, ça a tenu quand même plus que 1200 watts pendant une dizaine, douzaine de secondes. Et puis là, elle nous indique, en fait, tout simplement qu'elle a été chargée. Donc là, on va pouvoir recommencer. Donc, il faut bien évidemment rallumer, enfin, recharger, lasser. Donc là, vous voyez, en fait, elle ventile un petit peu. Et là, on va recommencer. Et on va essayer d'aller chercher le 900, 1000, 1100 watts. Donc là, on est en vitesse 1, en chaud. 1400 watts. Donc là, elle ventile. Et là, on va passer en froid. Donc, on est à 300 watts. On revient en chaud, 1400 watts. Et on va passer en chaud-froid. On va redescendre en vitesse 1. Et donc là, on est vraiment sur le chaud. Allez, on recommence maintenant, mais avec deux sèche-cheveux. Je vais essayer d'arriver à 1000 watts. Et donc là, on a le sèche-cheveux qui fait 2000. Mais on le mettra en vitesse 1. Et on a un vieux sèche-cheveux. Donc, il doit consommer à peu près 600 watts. Allez, j'en mets un premier. Donc là, on est déjà à 100 watts, 700. On va être le premier. Donc, il y en a un qui est branché ici. Donc, le Xiaomi ici et l'autre ici. Voyons, on tourne à peu près 1000 watts. On va pousser celui un peu plus. Voilà, autour de 1100, presque 1200. Donc là, on voit bien quand même que la durée, elle oscille à peu près à 30 minutes. Donc, on est à 60% de batterie. Et donc là, à 1100, 1200 watts, bah voilà, 30 minutes. Et donc là, on voit bien la durée, en fait, qui oscille puisque la puissance sort. Donc là, la batterie, elle tourne toujours. Elle ventile. Ça, je peux vous le garantir. Donc, de ce côté-là, elle aspire. De l'autre côté, elle souffle. Et donc là, on voit qu'on va tenir à peu près 30 minutes. Donc, avec une puissance de 1200 watts, avec une batterie chargée à 60%. Donc là, ça tourne. On n'a plus de coupure. On a plus de dépassement de charge. Donc, on va pouvoir arrêter puis continuer notre test. Alors, pour conclure, en fait, sur cette EGO 1200, en fait, ce qu'on va vraiment retenir de cette Power Station, en fait, c'est ça en format, en fait, qui est vraiment minuscule. On a une Power Station qui fait 1200 watts, 2400 watts en crête. Donc ça, c'est déjà énorme. En fait, on a vu qu'on pouvait dépasser très facilement les 1200 watts. Mais dans un format aussi petit, en fait, c'est la première batterie, en fait, que je vois, qui est aussi petite. 9,8 kilos sur un côté qui ne dépasse pas 30 centimètres. C'est du jamais vu, en fait, pour moi. Si on parle côté de tarifs, on va être de l'ordre de 650 euros, en fait, en prix public. En ce moment, alors, je ne sais pas quand vous allez regarder cette vidéo, mais en ce moment, il y a un coupon de 100 euros. Donc, ça baisse déjà la batterie à 550 euros. Et en plus de ça, je pense qu'il doit y avoir un petit code promo plus bas dans le descriptif qui vous donne droit, en fait, à 20%. Donc, on va dire aux alentours de 500 euros, on a une batterie qui est à peu près, en fait, à 1000 watts et qui tient du 1200 watts pour moins de 10 kilos. Pour moi, c'est le meilleur rapport autonomie, puissance, prix. Alors, autre avantage aussi, c'est ces connectiques. On a vu déjà que la EGO 300 était déjà bien fournie au niveau connectique. Là, sur les 1200, en fait, on a toujours ces deux ports alternatifs. Le port allume-cigare qui vous permettra de brancher une glacière, etc., comme quand vous partez en vacances. Mais on a aussi, en fait, tous ces ports USB. Donc, ces trois USB-A et ces deux USB-C. Et en particulier, USB-C, en fait, de 100 watts. Ça, le 100 watts, en fait, ça va devenir la norme. On a quasiment tous nos smartphones qui sont en USB-C. On a nos PC, maintenant, qui sont en USB-C. Donc, on l'a vu, ça recharge parfaitement. Ce port, en fait, est capable de monter jusqu'à 100 watts. On a vérifié. On a atteint 60 watts avec une recharge, en fait, d'une autre batterie. Sachant qu'on va pouvoir mettre aussi une switch. On va pouvoir mettre plein d'équipements en USB-C. Autre avantage aussi, c'est cette recharge en solaire. Alors, on a testé, en fait, le panneau de 200 watts fourni par Foxtheon. Et bien, ce panneau de 200 watts, il est ultra pratique. On a déjà testé d'autres marques de panneaux dans le passé. Ça reprend le même format, mais en plus fin et en aussi puissant. Le gros avantage, en fait, c'est que c'est 200 watts. Sur un panneau qui, rangé, ne prend que 60 cm de côté sur 3-4 cm d'épaisseur. C'est facile à ranger. C'est facile à transporter. Vous avez une grosse poignée. Vous avez aussi les œillets aux quatre coins du panneau qui vous permet aussi de l'accrocher. Alors, je ne vais pas dire en fixe, mais presque. Enfin, vous m'aurez compris, même s'il est IP65. Il est quand même déconseillé de le laisser H24 toute l'année dehors. Et bien, vous pouvez quand même le fixer sur une façade, sur ce que vous voulez. Côté recharge, en fait, de cet IGO 1200. Et bien, on est sur du bon. On a une recherche secteur qui prend du 200 watts. 200, 210 watts. On a une recharge solaire qui est capable d'encaisser du 240 watts. Donc, ça associé au panneau solaire de 200 watts, on est bon. La recharge en 200 watts, elle prend entre 5 et 6 heures. Donc, ça laisse une bonne journée. Enfin, l'ensoleillement d'une journée est largement suffisant à remplir complètement la batterie. Alors, sur une batterie qui propose à peu près 950 watts, on est largement tranquille pour recharger nos téléphones, recharger du drone, recharger du PC, etc. Autre usage, on va pouvoir aussi s'en servir sur du bricolage. Si vous avez un terrain, un grand jardin, pas forcément de prise partout. Et bien, vous prenez cet IGO 1200 et vous branchez la majorité, en fait, de vos équipements. Donc, premier usage à lequel on pense ? Et bien, c'est tout simplement du camping, du van, enfin, pour faire du road trip. Vous prenez la batterie, vous prenez le panneau solaire. Vous avez une journée ensoleillée, vous rechargez à fond la batterie. Et le soir, vous êtes tranquille. Vous avez de quoi passer la nuit, en fait, à recharger, en fait, tous vos équipements. Alors, nous, on l'a pris il n'y a pas longtemps, en fait, puisqu'on est allé faire une sortie toute une journée. On avait des trottinettes électriques, on avait nos téléphones, on avait du drone à recharger. En fait, tout y est passé. Et la batterie est arrivée le soir. Et bien, on était à 30% et on avait vraiment, vraiment profité. Donc, c'est un gain. Alors, c'est un coût. On parle de 500€. Mais c'est quand même un gain. Là où avant, on se trimballait avec nos petites powerbanks que tout le monde connaît, en fait, style pour recharger les smartphones. Et bien là, aujourd'hui, en fait, on n'en prend qu'une seule. On a un câble avec de l'USB-C, du micro, etc. Et on a tout là-dessus. Même, je vous parlais des trottinettes électriques qui ont un adaptateur secteur qui tirent 100W, 200W, 300W. Et bien, vous prenez votre bloc secteur et vous partez à l'aventure. Et vous rechargez, en fait, tout simplement. Alors, si on doit relever un petit défaut, en fait, ça va être ce transfo. Ce transfo, enfin, ce bloc secteur, en fait, qui est à part de la batterie. Alors, c'est bien et c'est pas bien. Le côté un peu moins, en fait, c'est que ça vous fait un bloc à ne pas oublier, en fait, quand vous partez avec la batterie. Ça, c'est uniquement dans le cas si vous prenez la batterie et que vous comptez la recharger à l'extérieur. Donc, ça vous fait un élément plus, un élément de perte, un élément d'oubli. Ce qui est bien, par contre, c'est que du coup, le poids du bloc secteur, en fait, est externe par rapport à la batterie. Donc, la batterie gagne en taille, en poids, mais aussi, en fait, si le bloc secteur, en fait, vient à dysfonctionner, eh bien, votre batterie n'est pas complètement HS, puisqu'il vous suffit uniquement de racheter un adaptateur secteur, en fait, pour que ça reparte. C'est bien le problème, en fait, d'aujourd'hui, où tout est miniaturisé, compact, en fait, l'un dans l'autre. Et lorsque vous avez un élément qui dysfonctionne, eh bien, tout votre batterie, votre pack, en fait, est moins acheté. Donc, voilà, ce qu'il faut retenir de cette batterie, en fait, c'est vraiment la taille, le poids et la puissance, en fait, qui est donnée. 1200 watts, on les dépasse largement. 10 kg et un côté de 30 cm, vous l'emmenez à peu près là où vous voulez. Alors, ça, associé au panneau solaire, en fait, c'est juste l'idéal. Vous êtes complètement autonome, ça se recharge assez vite. Vous avez une grosse capacité pour tenir une soirée, une nuit à recharger des équipements. Et pour un tarif, en fait, qui est assez contenu, au final, pour le service, en fait, que ça nous rend. Et l'autonomie, surtout, on a plus à dépendre de quoi que ce soit. Alors, j'espère que ce test vous aura plu. C'est un petit peu un nouveau format. J'ai essayé, en fait, de déballer la batterie, déballer le panneau solaire, en fait, devant vous, pour que vous ayez ma première réaction. On garde chez Autodomo un trait d'honneur à être clair, à être honnête. S'il y a un truc qui ne va pas, on va vous le dire. S'il y a un truc qui va bien, on va vous le dire aussi. Mais voilà, on garde notre ligne. En fait, c'est notre ligne éditoriale. Donc, dites-moi si ça vous a plu, si vous voulez qu'on teste d'autres modèles, si vous avez des questions sur ce modèle-là. On est maintenant en relation avec Foxtheon, qui nous assure vraiment une fluidité dans les échanges. Et ça donne un service après-vente qui est juste très fluide, très naturel et quand même assez rapide. Je vous dis à bientôt. N'oubliez pas de vous abonner pour être tenu au courant des vidéos, etc. Vous connaissez le principe. À bientôt. Ciao.